bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube de Dioscrap à la carterie alors aujourd'hui nous allons faire ensemble cette carte qui va utiliser page 19 uniquement les poinçons pommes de pin de noël donc page 19 du midi catalogue je vais donc utiliser les poinçons qui se trouvent dans ce set ici vous avez les pommes de pin je vais utiliser donc aussi du papier alors des chutes pour faire les pommes de pin des chutes couleur café ça c'est brune d'une des chutes aussi je vais utiliser donc pour faire les branches de sapin soyeuse succulente et épinettes ennivrantes donc pour ces deux parties en fait font 11 par 14,50 et mon support de carte lui il fait 21 par 14,50 j'ai oublié de vous parler voilà ça c'est pas une chute ce qui va se trouver derrière c'est brune d'une et ça fait 9 par 13 alors pour commencer je vais faire mes découpes et pour cela je vais utiliser un cale donc c'est une feuille c'est un carte stock en fait qui est découpé donc à la taille de votre machine de découpe ça va me permettre de bien 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 tout découpé alors celui-ci je le découpe avec le tout petit on voit que ça a été bien découpé parce que en fait vous voyez toutes les découpes ont été faites on les voit bien donc pas de souci je vais passer maintenant à celui qui se trouve derrière qui est plus grand il faut bien mettre votre découpe au milieu de la planche donc celle ci il n'y aura pas de problème donc on voit pas très bien mais ça a été découpé ensuite je vais faire mes deux pommes de pain je vais utiliser ce papier voilà pour nos petites pommes de pain alors pour les pommes de pain désolé je me suis trompé c'est pas grave vous n'aurez pas la partie fausse dans la vidéo en fait c'est cette partie la plus foncée que vous allez mettre en dentelle et ça ce sera pour le fond alors maintenant j'ai récupéré mes découpes donc je mets ça sur le tapis en mon sac et je frotte avec la brossette allez maintenant je passe à cette pièce voilà donc je vais coller mes pièces maintenant c'est à dire qu'en fait la plus fine va se coller je vais coller sur la plus grande alors maintenant je vais procéder à l'embossage à chaud et je vais donc à l'aide de ce crayon à embosser ça fait un petit bout d'engeler que je vais tremper donc dans la versa marque et je vais faire toutes les pointes en fait des branches de sapin et je vais aussi faire les pommes de pain donc pour qu'on ait l'impression que la neige s'est déposée en fait sur le dessus voilà c'est parti c'est parti voilà pour cette pièce je vais passer aux pommes de pain et donc je vais faire toutes ces parties avec donc là comme je vous avais montré une petite fois c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais passer mon éponge, donc Embossing Body. Voilà, je vais tamponner mon texte. Je vais prendre ma pince et je mets de la poudre dessus. Je vais pouvoir monter ma carte maintenant. Alors, voilà, ici c'est du brun d'hume. Donc la pièce fait 9 par 13. Ensuite, là, je vais pouvoir coller celle-ci. Alors, ensuite, donc, je vais coller une pomme de pain. Et avec des stampings dimensionals, ainsi que mon joli texte. Alors, je vais le faire tel que c'est sur cette carte. Bon, je vais mettre la pomme de pain de cette manière. Ici, en bas, un petit peu différente. On a des repères avec là. Donc, je mets mon étiquette. Je la mets entre les deux. Je vais préparer mes petits nœuds. Mes petits nœuds, c'est toujours pratique. Alors, les deux couleurs que j'ai utilisées, ce sont les couleurs des branches de sapin. C'est-à-dire, vous avez épinettes enivrantes et soyeuses succulentes. Alors, je vais les mettre sous la petite pomme de pain. Je commence par celle-ci. On va la poser là. Et celle-ci, on va la poser comme ça. Dessous. Alors, est-ce que... Ça nous fait un double nœud. Ce que je voulais faire aussi pour parfaire la... Comment dire ? La carte. Donc, j'utilise le pinceau Wink of Stella. Et ça fait briller. Ça va faire briller la neige, en fait. Quand vous la recevez, donc vous avez... Alors, attendez, que je vous montre. Quand vous la recevez, vous avez cette partie et vous avez l'anneau, en fait. Et il faut juste retirer l'anneau pour pouvoir vous servir donc du pinceau Wink of Stella, pinceau paillettes. Voilà, donc là... Alors, pour amorcer, on peut... On peut... Voilà, mettre... Appuyer sur... Ça va donner un paysage avec des sapins enneigés avec la neige du matin, la neige qui brille au soleil. Voilà, et donc j'en mets un petit peu sur mes pommes de pain. Et pour terminer, je vais mettre des petits joyaux, donc incolores. Et voilà, la carte est terminée. Je trouve qu'avec un fond en brune dune, je trouve que c'est mieux que douce, les dents. Donc, l'atelier carte est terminé. Donc, je vous souhaite de belles créations et surtout, à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501